Lorsqu'on arrive par la mer, la première image qui s'offre à nous est celle d'une ville française, avec ses immeubles haussmanniens aux murs blancs et aux balcons bleus outre-mer. Mais ce premier coup d'œil est trompeur, nous sommes bien à Alger, Alger la Blanche, qui a inspiré de nombreux artistes comme Albert Camus. Après trois siècles de domination turque, la ville est colonisée en 1830 par l'armée française qui engage une politique de construction unique au monde. A l'origine, la Casbah, la vieille ville, descendait jusqu'au niveau de la mer qui est juste là derrière nous. Au lendemain de la colonisation, les Français en arrivant avaient pratiquement rasé toute la base Casbah pour construire la place d'armes, pour permettre aux militaires de défiler, etc. Et en même temps, la construction d'une partie du front de mer au niveau supérieur pour donner cette image de ville coloniale, un peu à l'image des villes françaises, et en reléguer la Casbah en arrière-plan. Ce que l'on voit juste ici, c'est la place des martyrs actuels qui a été surélevée des niveaux, qui elle-même a été construite sur un niveau de l'époque ottomane. Donc nous avons deux niveaux de voûte superposés, avec la mosquée de la pêcherie qui en fait, tel qu'on le voit dans les anciennes iconographies, avait pratiquement les pieds dans l'eau parce que le niveau de la mer arrivait pratiquement pas très loin de la mosquée. Direction Tiziouzou, où Boussa Daïch enseigne l'architecture à l'université de Mouloun Mamri. Pour lui, ce patrimoine du 19e et du 20e siècle, construit à l'époque de l'Algérie française, fait partie intégrante de l'histoire algérienne. Mais 45 ans après l'indépendance, ce patrimoine partagé est en danger. Ici, on essaie de le sauvegarder. Boussa Daïch y travaille avec ses deux collègues. Allez Boussa, super, tu viens de l'arriver. Ça va, merci. Eh ben très bien, tu tombes à pic. On préparait notre déplacement sur Alger ? Oui, tu pourras pas être... Pour tenter de préserver ce patrimoine, cette équipe de chercheurs doit arpenter les rues d'Alger. Objectif, localiser les bâtiments les plus dégradés. Derrière chaque porte se cachent des trésors inestimables. Et parfois, au détour d'une rencontre, se trouve la mémoire d'un immeuble. Vous connaissez... Bien sûr, je suis le premier habitant ici, en 62 zones autonomes. Il y a combien de logements ? Il doit y avoir, du temps où j'étais responsable de l'immeuble, l'interlocataire. C'est un bel immeuble. C'est un magnifique immeuble. Il faut le valoriser. Il faut le retaper, le valoriser. Qui le retape ? Les locataires ou là, c'est l'État ? L'État a l'obligation, depuis 1998, de rénover les façades des immeubles et de participer à la restauration des parties communes les plus en danger. Malheureusement, aujourd'hui, il y a trop peu de chantier en cours. Pour preuve, l'emblème de la capitale, en plein centre d'Alger, la grande poste construite en 1910. Elle n'est toujours pas classée. Et pourtant, cet édifice est un tournant dans l'architecture algéroise. Pour la première fois, des architectes français ont pris en compte la culture arabisante, avec ce style néo-moresque. Mais parfois, le gouvernement se donne les moyens. Cet autre bâtiment néo-moresque a droit à une réhabilitation express. Tous les Algériens connaissent cet endroit. Pendant 75 ans, c'était une galerie marchande. Elle va bientôt devenir un musée d'art moderne. Un lieu chargé d'émotions, pas facile de lui redonner vie. L'architecte Alim Faidi le constate tous les jours. On a eu une dame d'un certain âge qui est rentrée, qui était très étonnée, qui est arrivée et qui s'est mise en face de l'escalier. On était en train de faire les premières déposes pour découvrir le bâtiment. Cette dame est rentrée dans une crise d'hystérie, pensant que nous étions en train de détruire ce que d'autres avaient construit. Ce qu'il faut comprendre sur ce dossier, c'est qu'il ne s'agit pas d'une restauration, il s'agit d'une réhabilitation. Cette réhabilitation bouscule les mémoires. Ce qui choque certains Algérois, c'est le déplacement de cet escalier qui desservait les étages. Aujourd'hui, l'escalier se trouve un étage plus bas, de l'autre côté du bâtiment. Chaque décision est un véritable défi pour Alim Faidi, qui n'est pas au bout de ses peines, puisque la fin des travaux est prévue en 2009. Algérie tente de se réapproprier son passé douloureux et glorieux. Pour ne pas aller trop vite et ne rien oublier de l'histoire, nos deux professeurs travaillent sur une base de données afin de rendre accessible ce savoir architectural du 19e et 20e siècle. Ce travail-là peut être une base pour proposer au classement un nombre impressionnant d'édifices qui, pour être classés, ont besoin d'être dévalorés d'abord. Sans ce travail d'inventaire, il ne peut y avoir de classement et encore moins de valorisation. Pendant près de deux siècles, les plus grands noms de l'architecture ont marqué la ville de leur empreinte. L'enjeu est de taille. Avec la nouvelle politique d'urbanisation, le patrimoine est en danger. Algérie-la-Blanche peut perdre sa mémoire.